Elle était petite, frêle, mais avait une voix gigantesque. Edith Piaf, c'est la môme qui a bouleversé le monde de la chanson française. Edith Piaf, c'est la môme qui a bouleversé le monde de la chanson française. Edith Piaf à Paris. Sa voix devient légendaire grâce à des titres comme La vie en rose, hymne à l'amour ou encore Milord. Chaque chanson raconte un bout de sa vie entre amour dévastateur et perte insurmontable. Edith s'est liée avec les plus grands artistes de son époque, Jean Cocteau, Charles Aznavour ou même Yves Montand. Mais derrière le succès, la tragédie. Les accidents, la dépendance aux médicaments et surtout la perte de l'amour de sa vie, le boxeur Marcel Cerdan, dans un accident d'avion, la plonge dans le désespoir. Jusqu'à la fin, elle continue à chanter avec cette énergie qui semble la maintenir en vie. En 1961, elle sauve même l'Olympia de la ruine avec son interprétation de « Non, je ne regrette rien ». Edith Piaf s'éteint le 11 octobre 1963, mais son héritage reste immortel. Sous-titrage ST' 501